Mesdames et Messieurs, beaucoup d'entre vous vont être déçus et par les résultats nationaux et aussi les résultats dans cette circonscription où comme dans beaucoup de circonscriptions de notre département, le candidat du Rassemblement National l'emporte dès le premier tour en réalisant 50,3% des voix et en ayant plus de 25% des inscrits, ce qui le qualifie et fait qu'il est élu dès le premier tour. Je vous dirai en quelques mots, battu mais pas battu, je dirai même toujours debout et je pense que nous devons rester face à ce qui se passe en France et à ce qui se passe ici dans notre région, dans notre Valenciennois, rester digne, mesurer ce qui se passe dans le pays et toujours nous battre pour réparer ce qui suscite la colère de nos concitoyens. Dans les villages comme dans les villes, l'augmentation inédite de la participation est à la hauteur historique auxquels ces élections nous confrontent, dans la circonscription. Vous avez été plus de 14 791 électrices et électeurs à exprimer votre confiance et avec Mathilde Vallembois nous voulons vous remercier du fond du cœur. Nous voulons remercier bien sûr l'ensemble des militantes, des militants, des bénévoles qui ont participé à cette campagne la plus courte sous la Ve République, saluer ces jeunes qui sont venus spontanément dès les premiers jours de la campagne pour participer à cette campagne, à participer à tous ces gestes en direction des électeurs et des électrices. Nous sommes une équipe et nous sommes aussi, je vous le dis, une force d'espoir pour l'avenir. Nous avons rencontré ces derniers jours dans cette campagne énormément d'habitants, de salariés, de responsables associatifs, d'élus, de chefs d'entreprise, de retraités qui ont fait part de leurs inquiétudes pour l'avenir, pour leurs enfants et l'urgente nécessité de changement. Beaucoup ont exprimé leur colère. Une colère forte, rageuse, parfois exprimée avec beaucoup d'émotion. J'irais tout simplement que c'est cette colère qui a gagné, même si, comme on dit, la colère n'est pas toujours bonne conseillère. Vous connaissez mon engagement, notre engagement, nos convictions. Et donc, avec vous, avec toutes celles et ceux qui le souhaiteront, nous continuerons de nous battre pour la défense du pouvoir d'achat, pour l'égalité républicaine, pour nos services publics, pour la vie associative, pour nos communes, pour notre territoire, pour nos usines, pour la dignité de chacune et de chacun. La dissolution brutale organisée par le président de la République a provoqué une situation inédite dans notre pays. Ce soir, le Rassemblement national arrive en tête dans de très nombreuses circonscriptions, dont la nôtre. Elle est aux portes du pouvoir avec son projet de division et de régression sociale. Ce soir, notre pays se retrouve devant un choix crucial pour son avenir, la dissolution de l'Assemblée nationale, ainsi que la campagne menée à l'échelle nationale pour caricaturer chaque camp, et nous l'avons tous vécu, comme s'il y avait d'un côté les bien-pensants et de l'autre les extrêmes. Tout cela a produit des effets délétères et malheureusement prévisibles. Avec 34% des voix dans le pays, le Rassemblement national arrive en tête du premier tour de ces élections législatives, et il pourrait avoir une majorité absolue à l'issue du second tour, et c'est tout l'enjeu des jours que nous avons devant nous. Le nouveau Front populaire est, dans un très grand nombre de circonscriptions, le seul rempart, un des remparts, pour empêcher l'élection de candidats d'extrême droite. Dans d'autres cas, ce sont aussi des candidats de l'UDI, des Républicains ou du Modem, d'Horizon ou de Renaissance, qui se retrouvent confrontés en balotage face à un candidat du Rassemblement national. Je pense d'ailleurs ici, dans le Valenciennois, à Valéry Létard, qui se retrouve face au candidat du Rassemblement national. Dans beaucoup de ces endroits, il va y avoir une triangulaire. Nous vivons donc un moment historique où tout est encore possible, celle d'une bascule de notre République vers l'extrême droite ou celle d'un sursaut dans les jours qui viennent. C'est la raison pour laquelle, pour notre part, nous le disons, et je m'adresse à l'ensemble des forces républicaines, à prendre leurs responsabilités devant l'histoire et devant les Français. Face à ce risque, unis par l'ambition d'une France apaisée, nous devons ensemble, tous ensemble, toutes les forces républicaines de notre pays, tout mettre en œuvre pour empêcher Mme Le Pen et M. Bardella de faire main basse sur la République. Tout doit être mis en œuvre. Pour notre part, les candidats communistes qui se trouveraient en troisième position dans ces triangulaires se retireront et appelleront à voter pour le candidat d'une force républicaine face au Rassemblement national. Nous appelons à ce que, dans toutes les circonscriptions, toutes les forces politiques aient les mêmes gestes. pour empêcher le Rassemblement national d'avoir la majorité absolue. C'est la seule chose qui doit compter, dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent, de rassembler le camp de la République, le camp des Républicains, dans la grande diversité de nos opinions, pour tout simplement sauver la République. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent et les années qui viennent, pour tous ensemble continuer à nous battre, avec toujours l'humain dans le cœur et l'espoir des jours heureux pour notre pays. Merci à vous. Applaudissements C'est trop beau que je t'offre pour la parole. Applaudissements C'est trop beau que je t'offre pour la parole. Merci.